bonjour et bienvenue à ce sixième chapitre on va faire que du photoshop alors pourquoi ce chapitre j'ai été contacté sur facebook par une personne qui m'a dit est ce que tu sais comment faire un logo de photographe alors j'ai demandé de m'en dire un peu plus parce que c'est assez vague un logo de photographe et en fait il cherche à faire des logos de ce type voilà alors si on regarde quoi on a quoi le dessin d'un appareil photo on a du texte en dégradé avec une bordure noire on a une ombre portée légère ombre portée donc ces compétences actuelles de photoshop il voit pas comment attaquer le truc donc on va essayer de faire quelque chose pas la même chose mais quelque chose qui lui donnera des idées donc si vous connaissez les calques les sélections changer une sélection faire du texte mais du dégradé des ondes portées ben c'est pas pour vous vous allez rien apprendre du tout si par contre vous êtes assez novice en photoshop ça va vous permettre de voir quelques outils qui peuvent être amusants alors comment faire un appareil photo mais on pourrait utiliser l'outil plume on pourrait utiliser une brosse on pourrait le dessiner mais moi je suis fainéant donc je vais partir d'un appareil photo réel voilà celui là et on va essayer de faire une forme à partir de cet appareil photo alors des photos comme ça vous en trouvez des tonnes sur internet on va d'abord ici prendre un truc qui s'appelle l'outil baguette magique l'outil baguette magique c'est vous sélectionnez une couleur et ça va vous sélectionnez tous les pixels de la même couleur vous avez ici une tolérance plus ou moins grande là elle n'a pas trop d'importants puisqu'on va sélectionner du blanc et on va prendre pixels contigus puisque on veut sélectionner tous les pixels blancs qui sont les uns à côté des autres et pas les pixels blancs qui seraient à l'intérieur de la forme donc là bas il suffit de cliquer voilà je clique il a sélectionné cette forme ensuite je vais faire sélection intervertir et donc là j'ai une sélection de l'appareil photo là vous avez un truc qui s'appelle sélectionner et masquer d'accord qui vous permet de changer cette sélection et de l'affiner alors il ya un truc qui s'appelle lissage que vais je vais mettre très fort parce que je veux ici arrondir tous les angles que j'aurais ici au niveau de l'appareil et ensuite j'ai un truc qui s'appelle le décalage du contour donc le décalage du contour c'est que je rentre un peu plus à l'intérieur de la sélection c'est ce que je voulais faire très bien je fais ok donc là j'ai une sélection et ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau calque ici et je vais remplir cette sélection en noir donc édition remplir et je la remplis ici en noir voilà j'ai pris ma sélection noir et je vais d'ailleurs l'arrêter la sélection contre le dé et voyez si je cache l'appareil photo voilà j'ai une forme d'appareil photo qui est à part maintenant je veux évidemment pas que ça soit noir à l'intérieur donc bah c'est simple je vais ici dupliquer ce calque d'accord ok donc là il me fait une copie et là je vais faire édition alors ces images réglages et je vais simplement ici faire un négatif donc ce qui est noir devient blanc ce qui est blanc devient noir donc je me retrouve ici avec cette forme blanche et là je vais faire simplement édition transformation au mot ici et je vais la réduire donc vous voyez que je me retrouve avec ma forme blanche ici ma forme noire derrière si on veut changer un peu tous les angles de tout ça on peut aller dans édition transformation déformation et là vous voyez des points qui commencent à apparaître et vous pouvez comme ça changer un peu tout ce que vous voulez dans tous les sens ça c'est des choses qui peuvent être qui peuvent être amusantes si vous voulez des choses qui soient plus épaisse moins épaisse là ça me va pas mal je vais le laisser comme ça j'appuie sur entrée donc je me retrouve avec ici sans garde j'ai une forme d'appareil photo blanche à l'intérieur une forme d'appareil photo blanche à l'intérieur bien on pourrait faire des choses plus carrés si vous voulez là j'ai décidé de le faire rond mais si vous voulez un appareil plus carré vous pouvez de la même manière ici aller dans le cadre noir de faire édition transformation déformation et si vous amusez à changer des choses comme vous le voulez à rapatrier des choses par là ça c'est vous qui voyez mais ça vous donne rapidement on crée comme ça une forme je voulais un objectif à l'intérieur alors on peut faire un rond tout simplement un rond noir et un rond blanc donc on pourrait très bien faire un en noir voilà ici et on va faire un nouveau calque et on va le remplir édition remplir alors ça va pas apparaître parce que vous avez vu que mon calque est pas au bon niveau mais maintenant si je le montre là haut il apparaît et donc une fois qu'on a fait ça on pourrait faire un rond blanc à l'intérieur si on veut mais là je vais juste laisser un rond noir si on veut des choses plus stylisés on pourrait aussi prendre du texte et je vais prendre par exemple un texte en noir ici je vais le mettre à 300 pixels pour qu'il soit grand je vais c'est voilà alors là il faut que j'aille dire que je veux ça en noir voilà donc voyez j'ai fait une lettre c en noir voilà cette lettre là ensuite vous pouvez la mettre là ça fait quelque chose qui est plus stylisé à vous de voir c'est vraiment comme vous voulez ensuite vous pouvez changer de police de caractère donc soit des choses comme ça et soit des choses plus stylisées comme ça voilà c'est comme vous voulez là je vais laisser le rond noir pour l'exercice mais c'est pas bien grave ça change pas grand chose ensuite on voulait du texte alors on voulait du texte on voulait des textes et on voulait du texte en dégradé avec une bordure donc on va faire du texte à 200 pixels imaginons voilà et on va écrire oui oui non tout en majuscule d'ailleurs oui oui on va choisir une police de caractère différente tant qu'à faire parce que c'est vrai que là j'aimerais quelque chose qui est un peu plus un peu plus gros allez on va prendre celle là ça ressemble assez à la police de caractère de l'exemple voilà une photo comme ceci alors ce texte on le veut en dégradé on veut également ici une bordure donc on fait un clic droit simplement ici sur le texte et on fait option de fusion là vous avez différentes choses on a par exemple incrustation dégradé d'accord donc là vous sélectionnez et vous allez ici choisir votre dégradé il y en a différents vous pouvez si je prends celui là et vert rouge pas très beau violet orange si vous voulez on va prendre celui là pour rigoler et ensuite vous pouvez dire qu'il est linéaire vous pouvez dire qu'il est radial c'est à dire qu'il part du centre d'accord on peut choisir ensuite ici un angle d'accord et on peut faire différentes choses là c'est pareil dans le linéaire ici vous voyez on peut définir que c'est linéaire par en haut par en bas on peut faire un peu ce qu'on veut d'accord donc là c'est là que vous allez pouvoir rajouter du dégradé donc on va faire faire moins 90 voilà du haut vers le bas j'ai pas fini donc je retourne dans option de fusion il me fallait un contour contour simplement donc là c'est pareil vous sélectionnez vous choisissez la couleur du contour si vous voulez un contour rouge vous faites un contour rouge si vous voulez un contour noir vous faites un contour noir vous voulez un contour bleu on fait un contour bleu voilà j'ai fait un contour bleu vous choisissez l'opacité du contour visible ou pas visible toujours c'est pareil vous choisissez la taille du contour on peut faire un contour qui est plus grand d'accord ou vers quelque chose comme ça si on veut donc là c'est pas forcément l'objectif et puis ensuite on voulait une ombre portée donc vous cliquez sur ombre portée ici et là c'est pareil vous choisissez l'ombre son angle la distance et on peut on peut l'éloigner on peut là on peut la rapprocher donc voilà comment on fait ce genre de manip c'est très moche mais c'était juste pour montrer un peu ce genre de choses donc par rapport à ce qu'on m'avait demandé j'ai fait la forme d'un appareil photo j'ai mis un objectif à l'intérieur j'ai mis du texte ici avec une ombre portée et une bordure donc maintenant vous savez faire ça vous pouvez faire vous pouvez choisir de faire un appareil photo plus carré si vous voulez un c'est pas un problème on va rajouter on va rajouter un calque histoire de voir ce qu'on pourrait faire alors je vais virer ça je vais virer ça je vais virer ça d'accord si vous voulez faire un appareil photo carré vous pouvez par exemple prendre des rectangles de sélection comme ça donc je vais prendre ici un rectangle de sélection et je vais simplement le remplir édition remplir en noir ok ici j'ai rempli mon appareil photo et puis ensuite je vais je sais pas mettre une petite molette là haut c'est pareil voilà donc édition remplir noir ok et puis ensuite je veux mettre quoi je veux mettre une sorte de flash donc là on peut prendre par exemple l'outil lasso polygonal vous allez ici prendre un point un autre point un autre point un autre point et puis vous double cliquez pour terminer la chose édition remplir toujours en noir voilà j'arrête la sélection vous pouvez faire d'autres choses ça c'est votre imagination qui doit bosser donc moi j'étais pas parti là dessus mais ça serait tout à fait faisable d'accord donc voilà comment on fait ce genre de ce genre de choses et avec alors juste pour dire avec le truc noir là au dessus vous faites pareil vous dupliquez le calque vous le réduisez et vous aurez l'intérieur en blanc ça ne ça ne bougera pas trop après donc photoshop pour bien connaître les outils pour voir un peu avoir l'idée de ce qu'on peut faire avec moi je suis très mauvais en photoshop mais au moins ce genre de choses je vois à peu près comment les faire j'espère avoir répondu à la demande et puis écoutez à une prochaine fois au revoir on